Musique Déplacement capital pour Colomiers à Albert Domecq, talonné de près par Perpignan et par Béziers avec seulement un point d'avance au classement. Les Columérins doivent absolument s'imposer pour se qualifier. Et pourtant, dès le début, c'est Carcassonne qui produit du jeu sans doute plus libéré. Les Eaux doivent mettre la pression d'entrer. Pour leur dernier match de la saison, ils ont très bien débuté face à une équipe de Colomiers méconnaissable. Et Benjamin Caminati n'a aucun mal à ouvrir le score. Après une longue séquence offensive, Carcassonne ne trouve toujours pas la faille. Alors le jeune ouvreur Mathieu Guillermo, bien inspiré, décide de jouer au pied à destination de son ailier. Le coup de pied est magnifiquement dosé et parfaitement récupéré par Thierry Brana qui n'a plus qu'à aplatir sous les perches. Face au poteau, Caminati transforme et Carcassonne mène déjà 8 à 3. Tétanisés par l'enjeu, les Columérins réalisent une entame de match catastrophique et sont fortement chahutés en mêlée par le pack adverse. Tonita sort rapidement pour son demi-mêlé Johan Domenech. Caminati tape à suivre et à la course, c'est Jules Verlet qui est le plus rapide. L'autre est lié au doigt, aplati à son tour et permet à Carcassonne de creuser un peu plus l'écart. La transformation est manquée mais l'USC mène 15 à 3. Sous pression, Columier s'en remet à son chef d'orchestre du jour, Christopher Hilzenbeck. L'ouvreur allemand ferait presque oublier David Scrella le temps d'un match. Solide, il enchaîne les pénalités et permet au sien de rentrer au vestiaire avec seulement 6 points de retard. La tempête se lève à Albert Domenech en même temps que la réaction Columérin. Une réaction qui passe forcément par l'auteur des premiers points de son équipe, Christopher Hilzenbeck. Auteur d'un sans faute, l'ouvreur Columérin poursuit sur sa lancée et Carcassonne ne mène plus que 15 à 12. Alors que les Audois évoluent à 14 après le carton jaune de Pierre Morin, Maxime Lafage ne tremble pas. Entrer en cours de jeu pour remplacer Hilzenbeck, l'ouvreur Columérin ne laisse pas passer l'occasion de revenir à égalité. Alors que Carcassonne n'a pas marqué le moindre point en deuxième mi-temps. Mais le match nul ne fait pas partie des options Columérin sous la pression des résultats de Perpignan et de Béziers. En supériorité numérique, c'est presque facile pour Columier d'aller chercher l'essai de la victoire. Après avoir enfin transpercé la défense, Florian Nicot transmet à Clément Laguin. L'élio Columérin n'a plus qu'à filer à platir sous les poteaux pour signer son septième essai de la saison. En deuxième mi-temps, Columier se reprend et afflige un 16 à 0 à son note du jour. Pour la première fois de la rencontre, les Hauts-Garonnés prennent l'avantage et assurent l'essentiel, la victoire. Les coéquipiers d'Aurélien Bécaud terminent la saison à la cinquième place du classement avec 78 points. Un petit point seulement devant Béziers qui n'a pas réussi à décrocher le bonus à Montauban. Du coup, c'est bien Columier qui aura l'honneur de défier Bayonne en demi-finale à Jean Daugé.